Gâteau invisible à la courge butternut Bonjour et bienvenue sur La Cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente la recette du gâteau invisible à la courge butternut. Pour aliser cette recette, il vous faudra une courge butternut ici 1,2 kg, 75 g de fromage râpé ici de l'émental, 75 g de farine, 2 oeufs, 10 cl de lait, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de curry, un sachet de levure chimique et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe du butternut. Alors dans un premier temps, on va le peler. Alors ici j'utilise un rase légumes, vous pouvez prendre un économe. Regardez, ça se fait assez facilement et on le pèle en totalité. La courge butternut est pelée, à l'aide d'un couteau, on retire le trognon, puis on la met comme ça droite et avec le couteau, on va la couper en deux. Alors on fait attention à ses doigts, c'est assez dur, donc on peut se faire aider. Et on la coupe comme ceci en deux. On coupe le demi butternut en quartier. A l'aide d'un petit couteau, on retire les graines et les filaments. Et voilà, et on fait pareil avec l'autre partie. La butternut est coupée en six quartiers, on va pouvoir la passer à la mandoline. Je découpe les quartiers de butternut avec une mandoline pour avoir des tranches bien régulières. Je vous montre l'épaisseur, regardez, il faut que ce soit bien souple. Et on fait pareil avec tout le reste. La butternut est découpée, on réserve. J'ai cassé les deux oeufs dans un saladier. A l'aide d'un fouet, je les fouette. J'ajoute 10 cl de lait. Et je fouette à nouveau. A présent, j'assaisonne avec une cuillère à soupe de curry. Quelques tours de moulin à poivre. Je sale. Les épices, c'est au goût, vous mettez ce que vous voulez. Et je fouette encore une fois. Maintenant, j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je fouette. A présent, on ajoute les matières sèches. Alors, on commence par mettre un sachet de levure chimique. Et on fouette. On termine par la farine que l'on verse en une seule fois. Et avec le fouet, on l'incorpore en faisant des mouvements circulaires. La pâte est prête. On dirait une pâte à crêpes un peu épaisse. On retire le fouet. Et on va ajouter en deux fois les lamelles de courge butternut. Alors là, j'en mets à peu près la moitié. Et délicatement, avec la maryse, on enrobe la courge avec la pâte. J'ai beurré et fariné un moule de 24 cm de diamètre. J'y verse la préparation. Comme ceci, on y va délicatement. Avec la maryse, je lisse la surface et je mets les morceaux bien à plat. La courge butternut est bien arrangée. Je couvre avec du fromage râpé. Pour terminer, je mets un petit tour de moule à poivre sur la surface. Voilà, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez le résultat. On va laisser légèrement refroidir avant de déguster. La recette est terminée. Place à la dégustation. Regardez ce gâteau invisible comme il est joli. Bien grillé sur le dessus. Regardez, on voit les couches, le butternut, la pâte. C'est merveilleux. Alors, c'est bien cuit. On voit, le tour est bien cuit. Je l'ai démoulé vraiment facilement. Maintenant, on va procéder à la dégustation. Alors, on va prendre un petit bout dans la pointe. Regardez, ça se tient bien. Là, ici, il est juste tiède. C'est parfait. Alors, je vous montre. Regardez, on voit bien toutes les strates. C'est comme ça que ça doit être. Bon, maintenant, on goûte. On sent le curry. C'est vraiment au top. Voilà, j'étais enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la Cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501